Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière Un peu comparatif entre deux grands jeux Enfin plutôt aussi avec la sortie d'un grand jeu Donc on a donc développé par Ubisoft Bien sûr on a le jeu Watch Dogs Et puis développé par Rockstar Avec le jeu GTA V Avec cette longue fameuse série GTA tout ça Qui a super bien marché Et aussi il y a des jeux chez Ubisoft qui ont très bien marché Comme la grosse série Assassin's Creed A laquelle le jeu Watch Dogs Ont un peu pris exemple D'ailleurs je vous ferai afficher un écran Je pense on va mettre un peu de Watch Dogs Et un peu de GTA Enfin je vais voir en tout cas de comment mettre tout ça Ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai un petit soucis avec mon Game Capture Enfin bref mon chien a bouffé Les câbles d'alimentation et donc je dois en racheter tout ça Et je les ai pas encore tout de suite Donc j'ai pas pu enregistrer du gameplay Donc finalement on m'aura filé Du gameplay Donc ici c'est pour vous parler à propos Plus particulièrement du jeu Watch Dogs Parce que forcément On s'y connait tous un peu dans le jeu GTA V J'ai fait d'ailleurs beaucoup beaucoup de vidéos Informatives à propos de ce jeu là On sait à peu près Qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu Tout ça Donc ici c'est plus pour vous parler Et bien des anciennes générations du jeu Watch Dogs C'est à dire en fait Sur les anciennes générations de consoles Que ce soit la Xbox 360 Ou la Playstation 3 Pour faire un petit comparatif Avec le jeu GTA V C'est à dire parce qu'il y en a peut-être comme ça Enfin moi j'ai pas à vous parler techniquement ici Je trouve ça idiot des fois de parler de caractéristiques Au niveau du moteur graphique Des trucs comme ça Ici c'est vraiment pour vous parler Bah des visions des choses Parce que moi au passage je l'ai Watch Dogs Sauf que je l'ai pas en gros chez ma mère Je l'ai chez mon père Et y'a pas de J'ai pas mon boîtier d'acquisition là-bas Et puis de toute façon j'ai même pas le câble pour enregistrer Donc voilà Donc je vais pas vous raconter ma vie aussi Mais en tout cas j'ai pu tester tout ça Et j'ai des amis qui sont aussi sur Xbox 360 Qui ont en fait le jeu Watch Dogs Et aussi des gens sur Playstation 4 Et sur Xbox One A laquelle on a pu voir en fait des images sur Youtube Enfin des trailers tout ça A laquelle c'est enregistré sur les nouvelles générations de consoles Ou sur la plateforme PC Puisque si je vous rappelle bien Je crois que la première vidéo du jeu Watch Dogs C'est à dire l'un des premiers gameplay trailers Est sorti en 2012 si je dis pas de bêtises Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une claque graphique On voyait vraiment une évolution Voilà on voyait vraiment une fluidité dans le jeu tout ça Et que finalement les gens qui l'ont acheté sur Xbox 360 Et sur Playstation 3 Ils ont été un peu déçus au niveau Au niveau de la qualité d'image Mais aussi c'est normal parce qu'on est sur les anciennes générations de consoles Je vous le rappelle Et que forcément le jeu ne peut pas être poussé à bloc Parce que ce sont on va dire la Playstation 3 et la Xbox 360 Les composants tout ça Bah c'est un peu vieillot maintenant Et que forcément ça chauffe beaucoup Pour pousser un peu le jeu Mais même pas à fond Franchement il est même pas poussé Donc pour vous faire un petit comparatif En fait la qualité d'image sur Xbox 360 et PS3 Du jeu Watch Dogs Ressemble en fait finalement un peu au moteur graphique Du jeu GTA 4 Pas du jeu GTA 5 Un peu moins bien je trouve Que ça ressemble un peu plus à du GTA 4 C'est à dire au niveau de la qualité tout ça Ce qui est pas moche Franchement le jeu GTA 4 on peut même y jouer aujourd'hui Sans vraiment avoir de difficulté En disant enfin voilà Sans vraiment critiquer vraiment le jeu C'est plutôt une bonne qualité tout ça Donc voilà bon Au niveau de la qualité d'image tout ça Je trouve que peut-être GTA 5 a là dessus Alors après ça voilà Ça reste à voir sur les nouvelles générations de consoles Parce que forcément D'ailleurs c'est comme GTA 5 Qui est pas poussé entièrement Bah sur sur les nouvelles générations de consoles Donc ça reste à voir sur les nouvelles générations de consoles Et sur la plateforme PC Bah la plateforme PC c'est quand même une plateforme très très importante Parce que c'est là où on va pouvoir voir vraiment vraiment l'évolution Au niveau du jeu C'est à dire est-ce qu'il y a vraiment une claque graphique ou pas Normalement oui forcément Par contre le jeu Watch Dogs Certes on va dire que là sur les anciennes générations de consoles C'est peut-être pas super cool Bon ça passe hein Voilà c'est pas mauvais C'est une bonne qualité d'image Mais bon c'est pas splendide aussi Par contre le mode histoire est vraiment vraiment plus complexe C'est ce que j'ai remarqué en tout cas Enfin bon après voilà j'ai pas tout fait aussi Mais le mode histoire voilà Elle est vraiment vraiment détaillée Il y a vraiment pas mal de choses Le mode multi aussi Si vous voulez il y a plein plein de game modes Qui sont uniques C'est à dire qu'on retrouve pas dans d'autres jeux En fait c'est de l'innovation Et ça c'est vraiment un grand plus Qu'on retrouve dans le jeu Watch Dogs Enfin en tout cas développé par Ubisoft Il y aura aussi donc des jeux Enfin il y a aussi des jeux de course Avec à mon avis certainement du deathmatch Tout ça donc c'est vrai que ça risque d'être super intéressant Et puis bon quelque part moi j'ai pas envie de De faire ouais entre GTA V vs Watch Dogs C'est un peu ridicule C'est pour ça dans le titre normalement je devrais mettre GTA Watch Dogs et GTA V Ou un truc comme ça Parce que ce sont deux jeux distincts Enfin en tout cas ce sont deux jeux plutôt Ce sont deux open world C'est à dire que vous allez pouvoir faire un peu tout ce que vous voulez Enfin vous avez une liberté Mais c'est vrai que c'est un peu différent C'est à dire que quelque part moi pour moi Le mode histoire tout ça Enfin la réalisation en fait du jeu Je trouve que c'est meilleur un peu sur Watch Dogs Après voilà le jeu Enfin les gens Enfin on l'a depuis pas longtemps Donc on peut pas vraiment juger C'est compliqué de juger comme ça Mais par contre c'est vrai que l'open world Je le trouve un peu mieux foutu sur GTA V Après ça reste à voir voilà Donc merci à vous pour tous les gens Merci de me dire ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires J'attends que ça Moi c'est mon avis personnel Donc c'est pas Je suis pas en train de vous dire que c'est comme ça Voilà ça veut dire que Moi je pense que voilà J'ai l'impression que c'est Que entre ces deux jeux là Voilà un peu la différence qu'on retrouve Et bon bon Pour l'instant Voilà c'est difficile aussi de De On va dire de De critiquer Enfin de De mettre en comparaison en fait Deux jeux Alors que le jeu Watch Dogs est sorti pour quelques personnes Il y a quelques jours Donc c'est sûr c'est compliqué Voilà merci pour tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz